On va vous montrer les différences, avantages et désavantages, entre un refroidisseur d'air, une brise de mer et un climatiseur. Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez Défitec, très heureux de vous retrouver dans ces produits très demandés. On ne voit pas toujours les différences, donc on a fait dans la vidéo précédente, c'était quoi un climatiseur d'air, donc une production de froid, une vraie production de froid, ok c'est très important. Résumé rapidement, ça c'est un frigo mobile avec un compresseur, ça pèse son poids, ok. Devant vous, un refroidisseur d'air, c'est un ventilateur et l'air va être pris dans la pièce ici existante par exemple, dans la pièce où vous vous trouvez, l'air froid qui va être aspiré va passer à travers un réservoir à l'arrière d'eau froide, ok. Et va donc vous refroidir la pièce, ça c'est très très important. La différence c'est que vous n'avez pas de moteur dedans, vous avez juste un ventilateur qui fait un circuit prise d'air externe et qui rejette l'air dans la pièce et donc c'est beaucoup plus léger comme appareil. La différence c'est que ça c'est un producteur de froid et ça c'est donc une brise de mer, un refroidisseur d'air. Alors avant de parler rapidement du refroidisseur d'air, au niveau des climatiseurs ici, un avantage c'est une production de froid. Ça veut dire que vous n'avez pas besoin, il ne va pas prendre l'air présent, il va produire son froid lui-même, ok. Ça c'est vraiment l'avantage donc vous aurez vraiment une différence de température et aussi vous le branchez et ça tourne nécessite très peu d'entretien pour le climatiseur. Des avantages, mais consommation un peu plus élevée d'électricité, franchement plus élevée, il n'y a strictement rien à faire et nécessite une évacuation d'air chaud d'un diamètre comme ceci vers l'extérieur, ok. On n'a pas le choix. Alors les avantages d'un refroidisseur d'air, mais tout d'abord c'est un excellent rapport qualité prix, bien évidemment il y a même pour celui-ci, vous voyez une petite télécommande, ok. C'est très peu énergivore, ok. Je vais vous le dire tout de suite, il est marqué ici, on est ici sur un 110 watts. Donc on est sur un appareil qui consomme moins, celui derrière moi c'est 3300 watts, c'est pas le même appareil, c'est pour ça que je veux bien distinguer les deux, ce n'est pas la même chose. Ça vous offre une brise d'air franchement sympa, on n'a pas besoin de le raccorder non plus vers l'extérieur, donc en fait vous le branchez à côté de vous, dans le salon, ça vous offre une petite brise d'air, océane c'est sympa, maintenant un petit désavantage. Bon, bien évidemment, comme ce n'est pas un producteur d'eau froide, l'eau doit passer à travers un réservoir, donc vous devez penser évidemment à remplir le réservoir d'eau froide. Donc il faut un peu s'organiser, car évidemment lors des grosses chaleurs, l'eau froide ne va pas rester froide très longtemps, donc finalement il faudra le renouveler. Si la pièce est très chaude, ça vous donnera une sensation de froid, mais ça ne va pas vraiment refroidir l'air. Mais honnêtement, dans un air couleur, on ne voit pas vraiment de gros désavantages. Ce n'est pas un climatiseur, mais franchement ça permet à budget réduit, si on n'avait pas la possibilité de sortir l'air vers l'extérieur, d'avoir un appareil sympa qui permet à beaucoup de personnes de pouvoir respirer un peu pendant l'été. Et honnêtement, nous, dans les chambres, dans les sérénités, les chambres où vous avez des personnes plus âgées, où on ne peut pas toujours sortir les tuyaux vers l'extérieur, on a placé effectivement beaucoup de refroidisseurs d'air. Et franchement, ça faisait, je pense, pour beaucoup de gens, un bien fou. Comme ça, vous avez la différence entre un refroidisseur d'air, une brise de mer, avec de l'eau à mettre à l'intérieur et à renouveler l'eau, qu'on ne branche pas vers l'extérieur, et un climatiseur qui est un vrai frigo, un climatiseur mobile qui doit être accordé, mais qui vous produira vraiment du froid. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo consacrée à la différence entre un refroidisseur et des climatiseurs. Avantages et désavantages, comme ça vous faites vous-même votre petit marché, vos idées avant de passer nous voir en magasin. Suivez-nous, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, laissez des commentaires, évidemment un pouce parce que ça, ça nous motive à fond. Notre réseau social, Instagram, Facebook et depuis peu également un podcast qui s'appelle L'Arrière Cuisine. Trouvez ça sur les plateformes de téléchargement également sur Spotify pour prolonger l'expérience. A très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao ! Sous-titrage ST' 501